Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne, je vous fais une vidéo des produits terminés au niveau soins. Donc vous avez cheveux, vous avez visage et vous avez corps. Donc c'est vrai que ça met quand même le temps pour finir certains produits, surtout quand on les prend en grand format. Donc vous allez retrouver quand même pas mal de gel douche, enfin on se lave, voilà. Voilà, donc dans un premier temps, quand il y a eu, ça devait être vers février, mars ou avril, je ne me souviens plus, à Carrefour, Leclerc et un peu partout, il y a eu la semaine de la beauté. Et là, j'ai acheté plusieurs gels douche Kadom. Donc dans Kadom, on retrouve toute une gamme de gels douche, donc à la base c'est surtout pour les enfants, pour les peaux délicates, mais maintenant ils le font aussi au niveau adulte. Alors Kadom, moi, pourquoi j'aime ce produit ? Dans un premier temps, parce qu'il est sans parabènes, il a une composition garantie, donc il n'y a pas d'ETA, d'EDM, phénotes, etc. C'est un gel douche qui mousse, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup sur votre fleur de douche. Donc celui-ci en plus, il a l'huile d'amande douce, donc il a des agents lavants doux, voilà. Voilà, donc il est quand même assez respectueux par rapport à notre peau. Moi, il ne me gratte pas une fois que je me rince, enfin, je n'ai franchement pas de soucis. J'aime beaucoup l'odeur aussi, et vraiment le gros, gros plus, juste un produit acheté, ça permet d'aider les enfants qui ont des malformations cardiaques. Donc c'est vrai que ça peut, comment dire, donner un petit coup de main, quoi, donc aux associations, voilà. Donc moi, qu'à d'homme, voilà, j'en ai acheté un autre plus gros à pompe. Donc c'est vrai que c'est des gels douche qui durent quand même assez longtemps, ils sont 400ml, et là, ils ont sorti plein, plein, plein de gamme. Pour aller donc avec le gel douche, il y avait aussi les déos. Je ne le connaissais pas en sous-forme de déos, c'est exactement la même odeur que les gels douche. Époilérgénique, donc efficacité extrême, 48 heures, je me lave quand même au bout de 48 heures, donc je ne peux pas vous dire si ça fonctionne. Non mais moi, ils me font rire, vous voyez, au niveau de leur pub, là, efficacité extrême, 48 heures, oui, je ne suis pas une escaladeuse, j'escalade pas les montagnes, donc je n'en sais rien. Mais pour peau sensible, effectivement, donc souvent, bon, moi je ne m'épile pas, donc je m'en rase. Donc, après le feu du rasoir, je n'ai pas eu de soucis, donc antitrace aussi. Et, bah pareil, donc c'est versé aussi au niveau des enfants qui ont malformation cardiaque. Excusez-moi, je peine un peu ce matin. Donc voilà, donc le seul petit hic que j'ai eu, il n'en reste, je pense, ça. Le seul petit hic que j'ai eu, c'est, j'ai eu brûlerain sale au chaud, en ouvrant et tout ça, ça a été fini, je n'ai pas pu l'utiliser à fond. Voilà. Ensuite, gel douche, au niveau mon savon, pareil, zéro parabène, colorant, phaltalate, c'est les nouveaux mon savon qu'ils ont sorti, une odeur, mais alors, super. Il y a vanille, il y a mangue, noix de coco, je crois qu'il y a framboise avec, je ne sais plus, quelques associés, enfin vraiment super. J'aime beaucoup, pareil, pas besoin d'en mettre beaucoup, et ils sentent super bon. Voilà. Autre gel douche, gel douche, pardon, le pompe-lumousivre rocher, celui-ci, tout le monde le connaît, j'en suis folle, ils sont super bons, ils sont dans toute la pièce, même les autres pièces à côté, ça embaume. Après au niveau, je suis en point, non, je n'ai pas fini, crème de douche. Puis par contre, j'ai fait un article sur mon blog, crème de douche très nourrissante de Sephora à pompe. Alors, sans savon, testé dermatologiquement, avec 50% de crème hydratante. Moi, c'est un produit, au début, ça allait, et à la longue, ça ne me convenait plus du tout, déjà rien que par l'odeur. Je ne peux pas vous expliquer l'odeur qu'il a, mais il a quand même une odeur particulière. Je ne sais pas si ça reste encore, c'est... Non, allez, puis ça fait un moment que je l'ai fini. Je vous laisse aller découvrir sur mon blog ce que j'en ai pensé, parce que ça fait un moment que je l'ai fini. Donc, par contre, je sais que je ne le rachèterai pas, ce produit-là. Voilà. Il y en a, je sais, j'ai vu sur YouTube, elles en sont folles, mais moi, non. Mais comme j'ai déjà dit, chacune est différente. Voilà, c'est ça qui est bien dans ces vidéos-là, c'est que chacune est différente, et heureusement. Ensuite, au niveau corps, donc après la douche, voilà, j'ai fini l'huile sèche, sublime en peau très sèche du Petit Marseillais. Donc, je le reprends tout, tout, tous les ans. J'aime beaucoup toute la gamme Petit Marseillais. Moi, j'aime bien. Le soir, super. Ensuite, au niveau visage, j'ai fini mon eau thermale à veine lotion micellaire, donc, que je vais racheter quand j'aurai fini l'autre, parce que l'autre, en fait, ce n'est pas une lotion micellaire, ce n'est pas un tonique. Et du coup, celui-ci, on ne le rince pas, parce qu'en fait, il faut savoir qu'une eau démaquillante, comme une eau micellaire, comme la bioderma, il faut les rincer. Et oui, ça, on ne le sait pas. C'est les lotions toniques qu'il ne faut pas rincer, mais les eaux démaquillantes, on les rince. Et là, celle-ci, elle est sans rinçage. Et en plus, elle est vraiment topissime, donc, je la rachèterai. De toute façon, à veine, ils sont super au niveau de leurs produits, il n'y a pas de souci. Au niveau toujours visage, j'ai fini. Donc, il me reste vraiment juste le fond. Là, j'aurai peut-être encore une ou deux utilisations. Vraiment, là, je n'ai presque plus rien. Donc, c'est le Clinique Basique 3 temps pour peau sèche à mixte. Je l'ai même, d'ailleurs, re-racheté. Le premier, je l'avais eu dans un swap avec Gracia, ce GM68, à qui je fais plein de gros bisous. Ça passe par là. Du coup, je vais faire un article sur mon blog de ce que j'en pense. Mais en tout cas, si je l'ai racheté, c'est que j'en pense que du bien. Moi, j'ai eu la chance que ce produit-là, parce que ce produit-là contient, il me semble, de l'alcool. Mais je ne veux pas dire de bêtises. C'est pour ça que je veux... C'est quand même testé, hein. Donc, il n'y a pas de parfum, tout ça. Mais il me semble qu'il y a de l'alcool. Enfin, bref. Je veux faire une revue à fond les ballons. Sur mon blog, pour vous en reparler. Donc, chaque produit bien détaillé, avec ce qu'il y a dedans. Et j'ai été vraiment agréablement surprise, parce qu'on m'avait offert le premier. C'était le mix à gras. Et en fait, ça ne m'a pas convenu du tout. Mais normal, hein. Ce n'était pas du tout le bon... La bonne texture au niveau de ma peau, hein. Donc, que là, sèche à mix, nickel. Vous avez le savon. Ensuite, vous avez le tonique. La lotion clarifiante. Et ensuite, vous avez la lotion hydratante. J'ai quelques petits soucis, là, au niveau hormonal. Donc, du coup, les boutons, ça vient... Et bien là, sur le visage, franchement, nickel. J'en suis franchement contente. Gracia disait dans ses vidéos que ça assèche quand même les boutons. Et c'est vrai. Voilà. Ensuite, au niveau visage, j'ai terminé ma crème de nuit de chez Rivadousse. Je vous ai fait un article... Non, je vous ai fait une vidéo, il me semble. Complète sur les produits Rivadousse que j'avais. Je vous laisse aller la rechercher sur ma chaîne. Franchement, c'est une bonne gamme de soins. Je l'apprécie beaucoup plus l'hiver. Parce que c'est des produits, quand même, qui sont assez riches, qui conviennent à tout type de peau. Donc, c'est ça qui est bien. On ne va pas se planter. Ça convient à tout type de peau. Donc, ils ne sont pas... Ils ne testent pas sur les animaux. Et c'est que des produits aussi à base de plantes. Vous allez, là, il y a l'huile végétale de nègre et le subisking. Voilà. Donc, terminé. J'ai terminé ma crème fraîche de beauté light, émulsion hydratante et apaisante. 24 heures crème fraîche de Nuxe. Je l'aime beaucoup. Je la rachèterai aussi. Pour le moment, je suis avec celle de Garnier. C'est un amour, celle-ci. Celle de Garnier est beaucoup moins chère que celle-ci. Donc, je vais bien voir. Mais bon, celle-ci matifiait quand même un peu le teint. Bon. On verra par la suite. Au niveau des yeux, j'ai fini 2D maquillants. Ces 2D maquillants, j'ai mis 3 bouteilles. Donc, dans la gamme Carrefour, premier prix. Je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini Inel les maquillants yeux spécial waterproof. Du coup, il me reste juste un peu le fond. Mais pareil, je ne rachèterai plus Hydrate, apaises, haute bleuée, sans parfum. Je vais vous dire pourquoi je ne rachèterai plus. C'est parce que j'ai trouvé en fait, en gros format, c'est la marque Garnier. Le démaquillant aussi bifasé, il est topissime. Le seul problème qu'il a ce produit, c'est qu'il a une grosse ouverture. Et sur le coton, on en met quand même beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'aurais trouvé un produit avec une pompe. Donc là, je ne vais pas mettre ça dans ça, mais ce système-là. Pour mettre justement mon démaquillant. Mais franchement, il est topissime. Vous n'avez pas besoin d'utiliser plusieurs cotons. À part, je pense. Enfin, moi, ce n'est pas mon style de maquillage. Mais pour celles qui ont des make-up assez soutenus avec du noir. Donc, je pense bien au eyeliner, au crayon noir, surtout crayon noir. Le eyeliner, ça s'en va. Un coup de coton, c'est fini. Mais le crayon noir comme l'ingé. Le mascara, enfin tout ça, c'est vrai qu'il faut plusieurs cotons. Mais alors, ce démaquillant-là, il est topissime. Et je ferai une revue, mais une revue vidéo où je me maquillerai assez soutenue. Là, c'est très léger aujourd'hui parce que je n'avais pas envie de me maquiller. Du coup, je vous ferai une revue en live. Je me démaquillerai et vous verrez. Il est topissime. Au niveau des ongles, j'ai fini le hérôme. Je ne le rachèterai pas du tout. Je n'en suis pas du tout satisfaite. Dissolvants, soignants, sans acétome. Franchement, je n'aurais rien mis. Ça m'aurait fait pareil. Par contre, c'est vrai que leur vernis, il est top. Il n'y a pas de souci. Au niveau cheveux. Gros combat. En voyant des vidéos de Lutinette et de Miss Plakaï, à qui je fais un gros bisous aussi. J'ai voulu commander ces deux produits-là. Alors, sur la composition, elle est tip-top. Sur le produit en lui-même, il est tip-top. Là où je ne peux pas, c'est l'odeur. Il sent le vomi. Mais ça, c'est que mon avis. Il est au raisin. Donc, c'est que mon avis à moi personnel. Je n'aime pas du tout. Les filles, elles l'aiment beaucoup. Mais moi, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Donc, je ne pense pas le racheter. Mais même sûr, je crois que... Donc, je l'ai quand même fini. Mais voilà. Voilà. Cette vidéo des produits est terminée. Eh bien, elle est terminée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and say.